Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du vendredi 12 mars 2021. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et que les énergies de ce jour courent sur à peu près une semaine. On va voir un peu les messages. Qui arrivent pour ce vendredi 12 mars. Demain, on a une nouvelle lune, samedi 13. Très centré sur les émotions, sur le relationnel amical et sentimental. Je ferai une vidéo samedi sur cette nouvelle lune. Allez, pour ce vendredi 12 mars 2021. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et on a encore la réparation qui ressort. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc, pas d'impatience aujourd'hui par rapport. Alors, si vous êtes en attente de résultats, quels qu'ils soient, de résultats d'examen, de décision. Voilà, ici, on vous demande justement de ne pas être dans l'impatience. Et de vous changer les idées pour pouvoir arrêter d'être bloqué dans cette attente. Alors, on va voir ce que ça nous donne avec le Béline. Il y a encore cette idée de lâcher prise avec les mains ouvertes ici. De liberté aussi. Il y a peut-être une attente. L'attente d'être enfin libre. Pour beaucoup, là, j'ai l'impression que les restrictions, le couvre-feu et tout ça, c'est bon. Là, vous en avez assez. On ressort les pénates, l'élévation, OK. Ici, on nous parle d'évolution intérieure. Décoration, le fait encore de vouloir mettre de la valeur dans son bien. Oh, la plus belle carte du jeu, la carte bleue. OK. Allez, pour ce vendredi. Le cloître, la stérilité, oui. Ce n'est pas étonnant. Par rapport au couvre-feu, aux restrictions. Ah, il y a de l'impulsivité, il y a de la colère, là. Il y a de la colère, il y a de l'impatience. Attention à votre impulsivité dans vos relations. On y va. On a les ennemis qui ressortent. Waouh ! Ici, en fin de compte, par rapport à ce qui peut être négatif sur cette journée, ça ne va pas vous toucher. Ça ne va pas vous toucher. Il y a peut-être un environnement qui vous a déstabilisé ou alors ce sont des personnes ou un domaine de votre vie. qui vous a déstabilisé, mais ici, il y a un déblocage qui se fait. Tout ce qui peut arriver de l'extérieur ne vous atteint plus. Vous prenez le dessus, en fait, sur les situations qui ne sont pas plaisantes pour vous. Allez, c'est parti. C'est parti. On a le hasard, l'imprévu, la surprise pour cette journée. On a beaucoup d'échanges, de mouvements sur cette journée. C'est l'énergie qui court toute la journée. Oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, peut-être des transactions aussi. On va voir ce qui se passe. Bon. Ici, il y a quelque chose que vous laissez, que vous laissez tomber, qui, en fin de compte, ne vous apporte rien. Ça ne vous fait pas plaisir. Ça ne vous apporte rien à part de la négativité, à part le fait peut-être de ressasser des choses ou de vous culpabiliser. Il y a cette idée de déconstruire certaines croyances, de lever le voile sur les illusions, et vous allez retrouver un certain bien-être. On a la table, ici, qui nous parle de partage. Alors, pour certains, il est question de discussion, bien sûr, au niveau de la santé. Il y a une aide qui est apportée pour sortir d'un mal-être, d'une illusion, de déconstruire des schémas qui sont peut-être là depuis longtemps. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, et des échanges qui vous permettent d'être en accord avec vous-même. On voit qu'il y a cette idée d'échange avec votre environnement, des échanges sains, d'accord ? Vous en finissez avec tout ce qui n'est pas bon pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez réfléchir aux habitudes que vous avez depuis un certain temps. Et c'est cette idée de vouloir changer par rapport à ça, parce que ça ne vous convient pas. Vous constatez que par rapport à votre hygiène de vie, par rapport à votre vie tout court, vous avez envie d'apporter de la nouveauté, quelque chose de plus sain. Ici, on nous parlait d'imprévu, de surprise. Alors, il est possible qu'il y ait un imprévu ici, qui soit vécu comme négatif. Ça vous fait sortir d'une illusion, ça va peut-être vous blesser, mais c'est pour votre bien parce que derrière, on voit qu'il y a cette idée d'y voir plus clair et justement de retrouver une stabilité émotionnelle, stabilité dans votre environnement, stabilité dans votre intérieur. On peut nous parler de travaux d'intérieur, ici, encore une fois, pour embellir ou pour changer justement votre logement, l'intérieur de votre logement au niveau de la décoration. où il y a cette idée de vouloir casser quelque chose ou de construire quelque chose pour pouvoir vous sentir mieux parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va voir au niveau relationnel. Alors, allez, pour ce vendredi 12 mars 2021, au niveau relationnel, on nous parle de la parole. Vendredi 12 mars 2021. Travail. J'ai de la prudence au niveau de ce qui peut se dire au travail, au niveau professionnel. Dans notre relationnel professionnel, il y a une ouverture. OK. On vous invite à être dans l'observation pour certains et certaines et pour d'autres, il est question de discuter d'un déplacement professionnel. On peut aussi nous parler de votre mental, comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous hésitiez à dire certaines choses. On nous parle de la santé et de la joie. Bon. Ici, on peut nous parler de retrouvailles, d'être avec des personnes, justement, qui vous font du bien. Il y a beaucoup de joie, d'humour aussi. Je ressens beaucoup d'humour. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez beaucoup rire. Beaucoup rire d'une situation passée qui a été difficile pour vous. C'est ce que j'entends. Vous allez tourner cette épreuve en dérision avec des personnes proches de vous que vous appréciez. On nous parle d'évolution. On l'avait déjà, cette carte, pour jeudi. Oui, d'évolution. Il y a un changement par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui a été négatif. Oui. Il y a cette idée de prendre un nouveau départ en prenant de la distance sur ce qui s'est passé, sur les situations passées, sur votre passé. Donc, on y va. En carte centrale, on a la culpabilité. Tiens, tiens, elle était déjà là, jeudi. La maison de l'amour. Ok. Ok. Moi, ici, ça peut nous parler d'un relationnel familial. En tout cas, un relationnel qui est proche de vous. On voit qu'il y a pas mal de conflits. Vous avez peur de dire les choses par peur du conflit. Moi, c'est ça qui ressort. Or, ici, on vous dit que non du tout. Les personnes autour de vous ne vont pas prendre mal ce que vous allez pouvoir affirmer, déclarer ou dire ici. S'il y a eu une ambiance conflictuelle à la maison, on voit qu'ici, vous retrouvez une harmonie. Il y a cette idée de pardon, de se mettre d'accord, de passer à travers ces conflits. De retrouver une ambiance chaleureuse et positive. Parce qu'on voit qu'à la maison, il y a de l'amour. C'est positif, il y a des rapprochements. Alors, pour d'autres niveaux, là, ça sort comme ça. Il y a cette idée de devoir parler d'un déplacement professionnel. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous avez peur. Et c'est vraiment des peurs, ici. Vous avez peur de dire les choses par peur de désaccusation, par peur qu'on vous accuse à tort. Alors, s'il s'agit d'un déplacement professionnel, ici, d'un changement professionnel qui entraîne un déménagement, bon, en tout cas, on voit que dans tous les cas, c'est quelque chose qui se termine bien. Vous en finissez avec les conflits. On va voir au niveau sentimental. Vous avez peut-être peur, aussi, de dire les choses parce que, dans le passé, vous avez subi de gros conflits. Lorsque vous vouliez quelque chose et que vous pensiez à vous, c'est toujours mal pris. On nous parle d'un deuil au niveau sentimental. Allez, pour le vendredi, la gestation. Donc là, pour certains, vous êtes, certains et certaines, vous êtes dans l'acceptation, dans une phase d'acceptation, dans une phase de deuil, une relation sentimentale. Il y a beaucoup de haut et de bas. Les émotions sont en danse. Oui, les illusions ressortent ici. Allez, on regarde. On a l'équilibre. Les outils. Et cette idée de vouloir réparer quelque chose dans une relation. Il y a aussi cette idée de ne pas vouloir dire certaines choses. On revient sur cette peur de vouloir déclarer quelque chose. Pourtant, c'est ce qui vous permettrait de retrouver un équilibre. Il y a des choses à extérioriser. On en parle encore de surprises ici. Il y a des choses à extérioriser. Le break, la pause. Alors, dans un couple, il y a peut-être cette idée de prise de distance. Vous en avez peut-être besoin là, par rapport à une situation. OK, on a la crise sur la culpabilité. Il y a une solution ici qui est trouvée. OK, il y a la fin d'une crise ici. Bon, au niveau sentimental, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Alors, soit vous avez besoin de faire une pause pour trouver une issue face à une situation qui vous bloque au niveau sentimental, qui a généré beaucoup de conflits. Et cette idée, pour les célibataires, pour certains et certaines d'entre vous, soit de ne pas savoir faire la différence entre la passion et l'amour, les sentiments amoureux, soit d'être dans un questionnement par rapport à ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez envie de construire, d'avoir une relation constructive ou est-ce que vous avez envie d'avoir une relation plus légère ? Ou alors, il est peut-être question de, est-ce que vous avez envie d'emménager, d'être en couple et de vivre ensemble ou chacun chez soi ? Dans tous les cas, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Pour les situations compliquées, ici, on voit qu'il y a une attuérance, une alchimie qui est réciproque. Il y a cette idée de conflit qui dure depuis un moment. Ici, c'est la fin du conflit. Il y a une solution qui est trouvée. Alors, c'est possible qu'il y ait un pardon aussi. Mais en tout cas, il y a un déblocage, une situation sentimentale qui était conflictuelle. Et ici, on a le ressenti, ici, je vois comme les sentiments amoureux. On a le mois de mars qui ressort. Là, on voit bien que le blocage, les conflits sont en cours. C'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui trouve une issue par rapport à des conflits, à des reproches aussi. Ça peut être des reproches. Le break, la pause peut avoir eu lieu, a déjà eu lieu peut-être. Ou alors, vous prenez le temps pour justement débloquer cette situation. Que vous arriverez à débloquer. On voit que c'est plutôt positif puisqu'il y a cette idée de sentiment amoureux qui ressort. Allez, on va voir les questions-réponses. Attendez-vous un signe. Agissez, donc l'action. Et n'arrêtez pas. Bon, on a plein de messages ici. Cette idée d'agir face peut-être à un imprévu et de persévérer. Bon, ou de persévérer dans vos actions. Affirmez-vous. Ça ressort comme dans le tirage. Osez dire ce que vous avez à dire. Osez parler. Osez vous affirmer. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, de grands changements positifs par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt bien. Peut-être qu'il y a cette idée de devoir vous affirmer quand même pour provoquer ces changements. Carte numéro 2, nul besoin de vous inquiéter. Donc ici, on vous dit de ne pas avoir d'inquiétude. Et les choses vont très bien se passer. Et la carte numéro 3, des relations profitables. Encore une fois, par rapport à votre question, vous allez avoir des communications avec certaines personnes qui vont vous aider par rapport à votre problématique peut-être. Des discussions qui vont vous aider. Il y a cette idée aussi de s'affirmer au sein d'un groupe. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Allez, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...